Enregistrez sur cet ordinateur. Vous ne finirez pas sur YouTube, c'est juste pour moi. Donc Ayongar nous dit, il y a une grande différence entre le mental et l'intelligence. Le mental n'est qu'un représentant en relation publique qui ne fait qu'introduire le propriétaire au public. Et le public au propriétaire. Si je traduis, le mental est une interface. Le mental c'est mon ordinateur. L'intelligence, c'est nous. C'est vous de l'autre côté qui recevez l'émission de télé et c'est moi qui vous donne l'émission de télé. L'ordinateur c'est le mental. Le mental fait son job de connecter le corps à l'intelligence. Car l'intelligence dirige le mental. Il faut que cette intelligence, quand s'inscrit on appelle prana, d'autres l'appellent le chi, le qui, l'énergie du monde. Il faut que l'intelligence se diffuse dans le corps. Ce n'est que quand l'intelligence et le corps sont unis ensemble que l'harmonie du corps et de l'intelligence s'harmonisent. Oui, pour que le mental devienne leur subordonné. L'intelligence rentre en contact avec le corps et dit au corps comment il peut s'améliorer et à quoi il doit ressembler. À quoi il doit ressembler. Et ça c'est très important. Donc du coup, si je reprends les sutras, moi je le traduis comme ça. Le mental est donc le traducteur de la lumière. Prana, chi, ki, énergie du monde, source, Dieu, appelle-le comme tu veux. Inspiration, appelle-le comme tu veux. Donc le mental c'est le traducteur de cette lumière qui s'exprime, qui donc s'expire. Donc vous avez senti l'inspiration traverse le mental et le mental le traduit en l'expirant. Et il expire en mots, gestes, regards, etc. Donc il crée. C'est sa création par l'expiration. Donc l'intérieur conditionne l'extérieur. Entre les deux, les voiles. Les voiles qui nous ont été posées par notre histoire. Les voiles c'est l'histoire. L'histoire du personnage. Ah je ne t'entends plus Emma. C'est quoi le lien entre ça, le mental expire et... Alors la source va être l'inspire, tu vois. On dit toujours j'ai été inspiré. Et puis le mental fait interface. Mais il y a toute l'histoire du personnage qui fait voile. Et pouf, t'as l'expire. Qui arrive. Et cette expire, elle se traduit en mots. Elle se traduit en regard. Elle se traduit en créativité. Et ça donne la création qui est donnée à avoir à la conscience. C'est pour ça que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations. Ses créations sont son inspiration. Donc elle-même, tentée de l'histoire du personnage. Vous voyez ? Ce qui est génial, c'est que du coup, quand on regarde la création, on peut voir toute la teinture. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'inconscient. Tout ce qui est parfaitement inconscient. Et la conscience peut en prendre conscience. Peut s'informer en regardant la teinture de la création. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que c'est traduit correctement ? On s'étonne toujours de ce qu'on vit. Or, on pourrait, au contraire, s'émerveiller de ce qu'on vit en se disant « Ah, mais c'est ma création. » « Ah, mais ça ne ressemble pas trop à ce que je veux. » Oui, mais ça ressemble à tes voiles. Ça ressemble à toute l'histoire du personnage. Or, des fois, Ah, c'est la traduction de mon inconscient, ça ? Oui, oui, oui. Dans tes relations les plus intimes, surtout. Tu dois observer ta teinture, donc ta création, consciemment, pour voir, en fait, les voiles que tu as mis dedans. Bravo ! C'est très bien dit, c'est très bien traduit. Alors, attends, parce que là, je donne un cours de yoga relaxation sur les trucs, ça ne va pas du tout. C'est ça. Tu mets de la lumière sur ce qui apparaît. Mettre de la lumière, c'est le soutra du chapitre 1, le numéro 36. C'est un mantra. Les soutras dont je parlais tout à l'heure, du chapitre 1, 4, 5, 6 et 8, nous parlent justement de ces voiles, ce que le Pantajani, Tata Anjali, pardon, appelle l'erreur. Et il nous invite, si je traduis, à nous frotter à notre erreur pour nous connaître nous-mêmes, afin que la conscience puisse naître du regard qu'elle pose sur sa propre création. En fait, cette incarnation, elle nous sert à ça, à émaner de l'émotion, émaner de l'émotion, de façon à faire miroir du soi, miroir de la conscience, et que la conscience puisse se reconnaître elle-même à travers sa création. Du coup, j'ai envie de vous parler du langage et de la beauté. Tout commence par le verbe, n'est-ce pas ? Au début, c'était le verbe. C'est la première vibration. Parlons d'abord de la beauté. J'adore ce terme. Ah, mais moi aussi. Il y a des phrases qui me portent, c'est la beauté avec laquelle je vis. La beauté par laquelle je vis. La beauté par laquelle je base ma vie. La beauté avec laquelle je vis, la beauté par laquelle je vis, et la beauté par laquelle je base ma vie. Ça, ça m'est inspirée de Ce n'est pas Dark Vador. C'est Mère Thérésa. Parce que regarde, Emma. Ce n'est pas Dark Vador. Oui, mais j'avoue que c'est un peu bizarre, cette statue. Elle est bizarre, cette statue. Un peu kitsch, quand même. Un peu kitsch, hein ? Oui, c'est mes amis iraniens qui me l'ont offert. Écoute, du coup... Ah, tout s'explique. Voilà. Les iraniens, c'est un peu kitsch, quand même, des fois. La déco moyenne orientale. C'est ça. Plein de brillants. Tu sais, il faut que ça brille. Donc, voilà. C'est la figure, pour moi, la plus inspirante. Enfin, c'est celle qui m'inspire le plus. Tu pourrais la bomber aussi. Oui, je pourrais la bomber. En blanc, remarque, comme ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, vous savez, à Calcutta... Elle qui a dit ça ? C'est elle qui a dit ça ? Non, c'est elle qui m'inspire ces trois phrases. Parce qu'en fait, tu te souviens, elle avait avec ses petites sœurs dans Calcutta, elle allait, le matin, récupérer les gens qui avaient été jetés pendant la nuit par les familles parce qu'ils étaient malades, par exemple. Et donc, ils devenaient intouchables. Et ils ne savaient pas quoi en faire. Les malades, les indigents, les handicapés, allez, va dans la rue, va mourir. Sœur Thérésa, elle venait et elle marchait dans les immondices, dans les excréments de tous, des animaux et des humains, et elle récupérait tous ces gens-là. Mais avec ses petites sœurs, elle regardait le beau. La beauté avec laquelle elle vivait, la beauté par laquelle elle vivait et la beauté qui basait leur vie. Elle disait que dans tout, il y a du beau. Et elle disait, regardez que le beau. Ne regardez que le beau. Et par exemple, elle disait, regarde, tu vois la fleur dans le canibou ? Et elle focalisait là-dessus. Focalisait sur un sourire. Et elle s'en nourrissait complètement. Pourquoi je dis ça ? Elle s'en nourrissait, c'est très important, c'est l'assaise. C'est de quoi je me nourris. C'est de quoi, en fait, je construis mon histoire. L'histoire de mon personnage. De quoi je me nourris. Quels sont les voiles que je vais mettre entre la source et ma création ? Il y aura toujours des voiles. Il y aura toujours un mental. Hein ? Ce ne sont pas des voiles, c'est des fenêtres, en fait. Oui, des fenêtres. Bernard dit aussi, des ampoules. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a sur mon ampoule ? C'est des focus, en fait. C'est ça, c'est des focus, c'est des drishti, des points de regard. Exactement, Emma. Des points de regard, des drishti. Drush, ça veut dire voir. Comment tu écris ça ? Drishti, alors c'est D-R-S-T-I et tu mets un point. D-R-S-T-I, tu mets un point. Sous le R, sous le S et sous le T. D-R-S-T-I et ça se dit drushti. Drushti. Même drushti, c'est voir avec discernement. Vishokava jyotismati, le sutra 1.36 que je vous ai fait noter tout à l'heure, c'est la souffrance se dissipe par une lucidité lumineuse. La souffrance, c'est la douleur mais que tu vas transformer, en fait. en insistant dessus et en continuant d'alimenter les voiles de la séparation. Pourquoi je vous parle de séparation ? Parce que yoga veut dire unir, lien. Et dans les mots qu'on utilise, on va créer de la séparation ou de la communion. Je vais faire un petit peu des recherches là-dessus. Les mots, les sons, nous aident à guérir. parce qu'en ce moment, vous savez, c'est la Gayatri Mantra. Parce que je me dis, il faut que j'amène de la lumière dans ce monde. Comment, par quel truchement je peux ça ? Il faut que j'explique à mes élèves qu'il faut qu'ils chantent la Gayatri Mantra même s'ils ne comprennent que d'elle. On s'en fout. Le cœur comprend. Si vous vous branchez sur le cœur, comme tout à l'heure à la fin de la pratique, et que vous chantez la Gayatri Mantra sans rien comprendre, ce n'est pas un problème. Si des vapes prémales, vous trouvez que c'est plus sympa que des ikachars, chante des vapes prémales. On s'en fout. Pourquoi ? Parce que ça va créer une teinture. Ça va faire une teinture. Et ça va nous guérir. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait un petit peu d'études là-dessus. Nos scientifiques s'intéressent de plus en plus, j'ai écrit, au pouvoir du son comme élément curatif. Déjà, dès les années 90, l'oncologue américain Mitchell Gaynor poursuivait des recherches pour apaiser les douleurs de ses patients par le son. Michel Gaynor, si vous avez envie d'aller regarder ce qu'il a fait. Ça, c'est dans les années 90, c'est un oncologue américain. Ensuite, en France, on avait Fabien Maman. Là, c'était dès les années 80, la fin des années 80 et il s'intéresse à la médecine vibratoire comme moyen d'équilibrer le corps, les émotions et les pensées. Tiens, comme de par hasard, Patrick Burenstein s'intéresse au même moment à faire vibrer le corps par la trame. lui, Fabien Maman, c'était faire vibrer le corps par le son. Et voilà, les vibrations permettent au corps de se libérer du cortisol. Il en arrive à cette conclusion. Le cortisol, c'est ce qu'on sécrète naturellement pour fuir, attaquer, donc dans des situations de grand stress. Sauf que je vous ai déjà expliqué, dans nos sociétés, le stress, plutôt que ce soit une énergie qui se déclenche parce qu'il y a un véritable danger, une menace réelle. Alors, on a suffisamment de cortisol pour fuir ou attaquer ou faire le mort, d'ailleurs, ce que certains animaux font très bien. mais derrière, il y a un grand repos. Le problème de nos sociétés, c'est que ça s'accumule. Déjà, ce ne sont pas des menaces réelles, mais le système le prend pour une menace réelle et plutôt que de se reposer juste après, il accumule, il accumule, il accumule, il accumule le stress. Ce qui nous sert normalement à nous protéger. Alors, là, j'ai trouvé ça qu'en Amérique du Nord, les Hopis, ils s'appellent comme ça, n'ont pas de mots pour décrire le futur ni de mots pour décrire le passé. Leur langage est entièrement basé sur le moment présent. Ça, c'est très important et du coup, ça se reflète dans leur vision du monde où tout est connecté. Ils voient l'harmonie dans l'univers. ils voient l'harmonie dans la nature. Ils voient l'harmonie dans leur communauté et du coup, ils travaillent de façon très coopérative. Entendez bien ce mot, c'est important pour notre société future. Ce que le Corona nous aide à comprendre là, c'est que nous devons absolument être dans une société de coopération maintenant. Maintenant. Va leur dire. Et ouais, je vais leur dire, t'inquiète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est étonnant comme à l'époque, le son était un problème pour moi et que tu sais, quand tu retournes le truc, le son maintenant va être mon moyen de communication. C'était ma plus grande hantise de parler. Et maintenant, je ne vais faire que ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de prendre le micro de la radio et de dire, alors attention, pourquoi je vous raconte un truc ? Je suis inspirée à vous raconter un truc, les gars. Donc, une nouvelle société très coopérative comme les Hopis. C'est vraiment une façon de voir le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, Emma, c'était très important que tu dises point de vue et notre vue, vision du monde vient des mots qu'on utilise. C'est très important. Dans les langues indigènes, la façon dont les mots déclenchent la connectivité des neurones déclenche une chimie dans le corps qui reflète ce langage d'unité et de coopération. Nos langues romanes, venons-y à nos langues à nous, notre façon de parler, c'est un langage basé sur la séparation. Toi, moi, ici, là, maintenant, avant, plus tard, qu'est-ce que j'ai noté aussi ? Vrai, faux, c'est une question. Vas-y, Juliette. Non, c'est vrai, dans ce que je disais en ce moment, il disait qu'on dit tout le temps où le mien, le tien, on a toujours un problème avec la je possède quelque chose au lieu de dire juste, je ne sais pas, la chaise, on va dire c'est ma chaise. quoi. C'est ça. On disait du coup, on s'apprend toutes les choses au lieu de partager. Et toute notre éducation est basée là-dessus. j'ai partagé aussi sur Facebook un moment où Dupontel parle justement de l'éducation qui nous amène à la comparaison. La comparaison nous entraîne à la séparation. Direct. Le jugement, la comparaison nous mène direct dans la séparation. Or, ce n'est pas ce que veut la conscience. La conscience n'est qu'union puisqu'elle est faite de la même lumière pour tout. Je vous ai dit l'autre fois, grâce à la science, à la nouvelle science, on apprend que tout est relié. Ils ont quand même sorti l'équation fondamentale de la masse holographique donc ils ont prouvé le 1. Et quand ils cherchent par exemple ne serait-ce qu'une seule séparation que le mental croit être pour de vrai la séparation entre le corps et l'air ou entre le corps et la chaise dont tu parles, Juliette, ils ne la trouvent pas. C'est une illusion du mental comme le temps est une illusion du mental et l'espace aussi. Et les Hopis, ils ont ce langage de non-séparation. Ils ont conscience de vivre justement des expériences contrastées, duels, en paradoxe permanent. mais OK, ils ne sont pas en train de juger que c'est bien ou mal. Pardon Juliette ? Non, je n'ai pas compris c'est quoi ? Hopis ? Hopis. C'est une tribu. Les Hopis. C'est ça comment ? H-O-P-I-S. C'est une tribu en Amérique du Nord. Mais ils existent encore ou c'est un tribu ancien ? Alors ça, par contre, je ne sais pas. À mon avis, ils doivent encore exister mais tu sais, comme tous les Indiens d'Amérique, ils doivent être dans des parcs parqués et puis interdiction formelle de bouger, quoi. Comme tous les peuples rouges, ils ont un problème avec la terre parce que c'est leur principe alchimique. C'est grâce à la terre qu'ils transmutent. Donc, ils ont des problèmes de terre. Notre vision du monde est donc séparée. Séparée les uns des autres de par les mots qu'on utilise. Les sons sont vraiment des sources puissantes aussi de refuge et de protection. Et tout à l'heure, je disais que le cortisol qu'on sécrète dans le corps pour nous permettre d'être en sécurité, suivant les mots qu'on utilise, soit le cortisol va être sécrété, soit au contraire, on va se sentir en refuge. Protéger la Gayatri Mantra, c'est un véritable refuge. Ou alors, on peut continuer de dire toute la journée le monde le monde c'était mieux avant, le monde est dangereux, on n'a rien sans mal, tu vois, et tout le truc. c'est-à-dire qu'en fait, du coup, si tu, c'est ça en fait le principe des mantras, si tu te les dis en conscience ou si tu fais des demandes à l'univers en conscience, en gardant le focus dessus, tu teintes en fait l'univers de tes souhaits, tes volontés. Tu teintes ton univers mais puisque c'est l'univers de tous, ce qui vaut pour toi vaut pour tous. D'accord. C'est exactement ça. Mais tu l'as vécu aussi, Emma, plus tu teintes l'univers, plus il se nettoie et quand il se nettoie, forcément, ça monte à la conscience aussi. Tu as cette impression mentale d'être à nouveau tourné dans ta merde. Mais ce n'est pas grave, c'est juste parce que tu sais, comme quand tu mets le nez dans la cave et que tu décides de nettoyer la cave, c'est quand même le bordel au début. Ça dure le temps que ça dure mais le temps que tu sors tout, tu vides toutes les poubelles, que tu fasses le tri, que tu dégages, que tu remettes le coup de peinture, bon ben voilà. Bon ben voilà. Et il y a de temps en temps, tu sors de la cave pour respirer un peu mais tu sais que tu vas y retourner. Et pof, tu fais une pratique de yoga, tu fais une trame, tu fais une séance de qigong, une séance de méditation, tu as juste l'impression de retourner dans ta cave pour aller nettoyer toute la fin du bordel. Tu ne savais pas qu'il y en avait autant mais ce n'est pas grave. En nettoyant pour toi, tu nettoies pour tous. Et c'est vrai que quand tu largues des sacs poubelles, après c'est plus encourageant pour retourner et refaire des sacs poubelles. Ouais. Et étonnamment, ben, tu sais, quand on commence, on n'arrive plus à s'arrêter quand on fait le ménage. des fois. Parce que tu vois bien que mine de rien, même si, bon, ça demande du courage, ben, tu nettoies et ta vie, elle est quand même beaucoup plus consciente et donc beaucoup plus lumineuse. Mine de rien. Même si, en effet, ça demande à se prendre par la main. La Gaillatrie Mantra, c'est vraiment une prière de beauté. Il faut se lancer parce que, du coup, à partir de là, tu n'as plus trop de retour en arrière possible aussi. Complètement. Tu sais que tu teins, du coup, tu teins, tu ne peux pas revenir à avant, complètement, quoi. Alors, j'ai un pote, tu n'as pas perdu. J'ai un pote, il aime tellement l'odeur de son caca qu'il y retourne. Mais comme il a quand même pris conscience, ben, mine de rien, il est en train de nettoyer son caca. Il y est retourné mais pour le nettoyer. Mais au début, ça te rassure l'odeur de ton caca. Ça te rassure, tu la connais. Puis, tu vois que c'est du caca en fait. Avant, tu ne savais pas. Mais là, d'un coup, tu vois que c'est du caca. Il faut du courage pour tirer la chasse. Il faut du courage pour tirer la chasse. C'est ça, parce qu'en plus, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir. C'est sûr, tu enregistres. Ben oui. Ça va finir sur YouTube. Ça va finir sur YouTube. Et tu sais, la fameuse phrase, c'est quand on n'attend plus rien que tout arrive, quand tu tires la chasse, tu te dis, ça fait peur. Je connaissais mon caca, mais là, je ne sais même pas ce que je vais dire, quoi. Voilà, surprise. Super, donc, je ne maîtrise plus rien. Donc, je suis obligée de lâcher prise, c'est ça ? Je ne peux même pas projeter, je ne peux même pas espérer dans le sens récupérer de mon passé pour projeter dans l'avenir puisque j'ai fait tirer la chasse d'eau. Mais quand tu tires la chasse d'eau, toi, quand toi, tu le fais, tu évites toute la queue, tu vois, de tous ceux qui veulent tirer la chasse d'eau aussi. Tu tires la chasse d'eau pour tout le monde. Ce qui est vrai pour un est vrai pour tous. Enfin, après, chacun a son taf à faire quand même. Chacun a son taf à faire mais ça va beaucoup plus vite. Tu vois bien que ça va bien. C'est bien pour lui, ouais. Oui, tu crois que tu veux dire tous ceux qui ont ramé dans leur nuit noire qui a duré des années, elle nous permet de vivre un truc plus court et plus rapide. Ouais. Merci. Les Grégory, quand même pas le même. Ça va beaucoup plus vite pour nous, on le voit bien. Après, c'est bien. je vois par exemple, je ne sais pas, mais des gens comme tu sais, le partenaire de MA, ils ont fondé Auroville. ça va revenir. C'est des personnes, tu vois, ça fait 5000 ans que ça se dit ça. Tu parles à l'époque, il y avait qui ? Il y avait Bouddha, il y avait Patanjali, tu n'en es pas beaucoup quoi. Puis plus ça va, plus... là, je ne sais plus, mais c'est des millions, 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 millions de personnes qui sont dans les discussions qu'on a là. C'est... C'est... L'autre jour, je parlais avec un journaliste scientifique, elle n'est pas lourde. Et je lui disais, mais si vous ne mettez pas vos coronettes sur la table, les gars, vous allez passer pour de gros rigolos dans pas longtemps quand même. Mais c'est que là, moi, ça se met en colère. Je me dis, mais comment les gens ne disent rien ? C'est... Ah, pardon. Mais ça, ça me monte. Mais oui. Parce que là, il commence à me dire, ouais, tu sais, pour les extraterrestres, quand même, je pense qu'il va falloir nous faire comme si ça n'existait pas. Je dis, mais vous passez pour des branquignols, sans déconner. Vous passez pour des branquignols à nous infantiliser, à essayer de nous faire croire que l'énergie libre et abondante pour tous n'existe pas, alors que Tesla l'avait inventée et Tesla l'avait trouvée ou nous prenait pour des rigolos, quoi. Je dis, ben, je sais. Je dis, tu vois, il y en a un qui a des coronesses et qui les foutent sur la table. C'est un mec comme ça que je voudrais, toi, tu vas aller bouffer vite fait tes palourdes et tu rentres chez ta mère. Parce que moi, un gars comme Stéphane Alix qui a des coronesses qui les met sur la table et qui dit, maintenant, on va parler de la conscience. On va parler un petit peu des choses qui fâchent, qui est comme des scientifiques que nous sommes et comme des journalistes que nous sommes. Et le gars, paf, il le fait, tu vois. Et je lui dis, c'est pareil, la science quantique, il était temps que les gars, ils disent, hé, oh, arrêtez de faire comme si on n'avait pas fait de la science quantique et comme si on n'avait pas trouvé l'équation fondamentale de la masse holographique. Vous commencez à nous saouler, quoi, à nous raconter que tout est séparé. Ça vous arrange pour vous faire de la thune, mais il faut répartir les ressources maintenant et il faut mettre tout en lumière. C'est parce qu'on est dans un monde d'amour et pas de séparation pour gagner de la thune. On est dans un monde d'unité. Donc, à un moment donné, c'est stop. Stop, ô connerie. Moi, j'aime ces mecs-là. Je veux un mec comme ça dans ma vie. Je n'ai pas envie d'avoir un espèce de branquignard qui me dit, ah ouais, mais des coquets, je puisse payer mes factures. Mais connard. Et moi, tu vois, c'est facile pour moi de payer mes factures avec tout ce que je raconte. Céline, il faut leur écrire, vas-y, il faut tenter ta chance. Ouais, ouais, mais c'est quoi, j'en suis là maintenant, quoi. Mais tu sais, je sens que, parce que je mets, moi aussi, tu vois, mes couronnettes sur la table. Je sens que je vais rencontrer le fameux garçon qui sera dans cette vibration-là et que l'univers va faire du bruit pour nous. Tu vois, disons ce qu'on a à dire et l'univers va faire du bruit pour nous. Tu vois, là, justement, j'insiste sur le mantra Gaillatrice. Je vous invite vraiment à le chanter parce que c'est une prière de beauté et c'est une proclamation, c'est une affirmation que nous ne faisons qu'un avec ce monde. On peut l'écouter déjà. Vous pouvez l'écouter. Mais bon, après, c'est vrai, moi, ça résonne avec ce que du coup, Aurore, elle disait là dans ses derniers trucs. C'était créé, faites de la musique, chantonnez, dessinez, 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 dessinez. Parce que je sais très bien, Aurore, c'est ma pote. Elle n'est pas pote avec Burensteiner. Avec qui ? Avec Burensteiner. Burensteiner, c'est l'inventeur de la trame. Tu sais, le soin que je donne pour faire onduler la trame, pour nettoyer plus rapidement, en fait. Le yoga, c'est génial, sauf que le yoga, c'est pour un principe tutélaire vent. Et nous, notre principe tutélaire, c'est le feu. Donc, ça va plus vite avec la trame. Ce qui n'empêche pas d'entretenir avec le yoga. Mais ça va moins vite avec le yoga. Et là, il y a besoin d'aller vite. Il y a besoin d'aller vite. On est vraiment sur la tranche. J'ai juste, j'ai une petite, tu as déjà entendu parler du laoshi ou pas ? Un soin énergétique ? Oui. J'en ai entendu parler par un de mes collègues praticiens de la trame il n'y a pas deux semaines. Ça fait bizarre que j'entende à nouveau parler de ce truc. Il paraît que c'est un... Non, mais comme je sais que tu es là-dedans, enfin, moi, je ne sais pas, j'ai... En fait, j'ai été formée au laoshi cet été et je le faisais. Et en fait, on m'a fait un petit peu peur avec le reiki aussi. Enfin, comme quoi, il y avait des trucs controversés, que c'était des mauvaises énergies, qu'il fallait se méfier, qu'on ne sait pas ce qu'on maîtrise. Et du coup, j'ai pris un peu peur et j'ai arrêté de le faire et je me suis dit, j'avais... Enfin, pas forcément aujourd'hui, mais je me disais que j'aimerais bien échanger avec des gens qui font aussi des soins énergétiques parce que je ne sais plus quoi penser en fait. C'est vrai que moi, j'ai confiance dans la trame parce qu'en fait, on utilise l'énergie du monde. Je n'utilise pas mon énergie. Je ne connais pas trop le reiki, mais pour avoir vécu un soin qui m'a carrément foutue par terre, j'étais disjonctée. C'est vrai que j'ai oublié les mômes à l'école et tout. Jamais je fais un soin reiki. J'ai conduit dans une voiture où il n'y avait pas d'essence. Ça a duré deux jours comme ça. Deux jours où je ne me touchais plus terre. Jamais on me touche avec un soin reiki. Alors qu'avec la trame, au contraire, à chaque trame, certes, derrière, je prends conscience de plein de choses et que des fois, ça ne me fait pas rigoler, mais je me prends par la main et je me responsabilise de ce que je vois de mes voiles, mais au moins, j'entre en lucidité lumineuse. Et alors, pour le coup de l'ancrage, je suis ancrée. Plus ça va, plus j'ai deux pieds dans la terre. Alors que je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être tombée sur une mauvaise praticienne, mais purée, je suis partie dans les tours. Mon mental, il était, il ne faisait plus interface, si tu veux. Oui, c'est bizarre. Et le laochi, je n'y connais rien. Il paraît que c'est un mec, un Américain, qui a reçu une inspiration pour ouvrir les portes énergétiques, c'est ça ? Oui, mais c'est pareil. Ils disent que c'est qu'une énergie d'amour et tu n'utilises pas ton énergie personnelle, tu fais juste canal, en fait, avec qu'il y a cinq positions de main et tu fais juste canal, en fait. Moi, je vais pratiquer un petit peu sur moi et sur d'autres personnes et à chaque fois, ça s'est bien passé. Mais je ne sais pas pourquoi, on m'a fait un petit peu peur par rapport aux soins énergétiques. On m'a envoyé des articles, des trucs et tout. Et en fait, comme quoi, on ne sait pas vraiment ce qu'on maîtrise, qu'on est formé très rapidement. Même Reiki, moi, je ne fais pas de Reiki, mais c'était peut-être que ça s'apparente un petit peu. Ils disaient que, en gros, le Ki, oui, c'est l'énergie de vie, mais Reiki, les gens, ils disent que c'est l'énergie aussi universelle et que ce n'est pas ça, c'est l'énergie des âmes, donc l'énergie des morts, donc on ne sait pas ce qu'on maîtrise. Je me suis dit, oulala ! C'est pour ça que la Ochi, c'est peut-être différent. Peut-être parce que je n'ai trouvé aucun article controversé. Après, c'est plus récent, je crois que ça date des années 90, c'est assez récent, mais je n'ai trouvé que du positif dessus et ils disent vraiment que c'est juste une énergie d'amour. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un premier en stand-by depuis un mois ou deux parce que j'attendais, je pense qu'il faut que je repartage avec des gens qui font du La Ochi. Si tu veux, je te donnerai les coordonnées de Philippe pour échanger avec lui sur le La Ochi et du coup, lui aussi, il est praticien de la trame. Ah, bah top ! Ouais, ouais, je veux bien. Et qu'est-ce qui me venait comme idée ? Après, écoute ton cœur aussi ce qu'il dit, est-ce qu'il te dit que c'est bon ou c'est ce qu'il dit que c'est pas bon ? Tu te fasses confiance aussi à toi. Oui, c'est vrai. Et tu sais, le coup de oui, on est formé très vite, machin. Alors, moi, j'ai envie de faire une émission de radio qui s'appellerait Et si c'était si simple, ça se saurait. Oui, pourquoi si c'est simple, c'est pas bien ? Ouais, c'est vrai. En effet, ça m'intéresse, moi, ce truc de ce serait les anciens et du coup, suivant ta lignée, suivant comment ça a été purifié dans ta lignée, tu vois, même toi-même, est-ce qu'on est une branche saine ? Toi, tu fais pas des soins énergétiques quand t'es pas une branche saine. Moi, je dis pas que je suis saine à fond, mais en tout cas, je me prends par la main. Tu vois ? Et j'évolue. Et en toute sincérité, en toute honnêteté, je mens pas. Je dis, tiens, là, j'ai de l'ombre qui se révèle. Mais ça veut pas dire que je suis ombre. En toute honnêteté, voilà, je vis l'expérience. moi, je pense qu'il y a beaucoup de soignants, enfin, de thérapeutes qui sont crasseux. Et là où ils sont crasseux, c'est que ce sont des menteurs. C'est qu'ils font croire qu'ils sont propres. Non, mais ils se regardent même pas. C'est ça. Ils se regardent même pas pour voir qu'ils sont crasseux. Mais tu sens. Hein ? Tu sens. Moi, des fois, je passe dans la rue, je vois une plaque, tu sais, sur le truc. Comme la dernière fois ou quoi ? Ou d'autres, tu vois ? Une plaque d'intérêt. Et je me dis, non. Non, il y a un truc. Tu vois, je sens. Il goûte la vibration, voilà, c'est ça. Toute la vibration. Je sais pas. Tu vois des gens. C'est ça aussi, de faire confiance, mais je sais pas. Je pense qu'il y en a. Après, tout le monde, voilà. Moi, je trouve ça bizarre. Après, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est perso. Je me dis, je trouve ça étrange que tous les gens, enfin, qui est tellement de gens, en fait, ils goûtent un peu à l'éveil et tout ça. Ils veulent tous devenir thérapeutes. Oui. Du coup, je trouve ça, c'est pas possible. Je veux dire, la mission des gens éveillés, c'est pas que de devenir thérapeute, quoi. D'autant plus que moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus le mot thérapeute, tu vois, sur mon enseigne, parce que, quelque part, thérapeute, tu crées le malade. On est tous malades, on est tous crasseux. Je préférerais, tu vois, prenons, enfin, tu vois, donnons-nous tous la main en coopération pour mettre de la lumière. Parce qu'en vérité, on est tous malades. On est tous crasseux, on a juste à mettre de la lumière en se tenant la main. Et en prenant soin, tu vois, le Seigneur est mon berger, donc si on considère que le pranard, c'est le Seigneur, et bien, c'est mon berger. C'est juste prendre soin. Aimer, c'est prendre soin. C'est même, encore plus que ça, c'est prendre soin du silence de l'autre. Je prends soin de mon silence. Je prends soin du silence de l'autre. Et quelque part, est-ce que c'est ça être thérapeute ? Mais le boulanger, il est thérapeute. On est tous thérapeutes. Le boulanger, quand il fait du pain avec amour et que tu goûtes le spiritus, la lumière, son amour dans le pain, il me guérit le mec. Il me guérit. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'amener du spiritus dans ce monde, de la lumière. Quand je goûte un feu et que j'ai cueilli dans l'arbre, j'ai tout de suite sa lumière. Quand je bouffe, et je ne le fais plus, un gâteau qui est valable encore dans deux ans que j'ai acheté à Carrefour, ou Leclerc, allez, on ne va pas faire de, tu vois, ou Lidl, ou tu veux, ou alors on ne fait pas de pub, eh bien, là, je suis sûre de ne pas avoir de spiritus. Mon système va avoir un mal de chien à digérer ça. De quoi je me nourris ? Si je me nourris d'un animal, c'est OK avec ça, parce que je suis un humain. Mais est-ce que je me nourris de la souffrance de cet animal ? Tu vois, moi, c'est là, Noël, j'ai du mal à bouffer du foie gras. Ah, mais ça... Mais pour l'amour de celui ou celle qui aura acheté le foie gras, je vais faire l'effort, je vais en parler avec mon corps. Je vais lui dire, il va falloir purifier un truc, là, ma chérie. Parce que machin, il va avoir dépensé de la thune à acheter du foie gras. Et pour l'avoir vécu avec mon père, on s'est engueulé sur les histoires de bouffe. Pendant un an, il ne voulait plus me voir à la maison parce que lui, en plus, c'était chef cuisinier. Je ne veux plus rentrer là-dedans. Et donc, pour l'amour des miens, je demande à mon corps de purifier la souffrance de cet animal. Je ne transmute pas mon corps la souffrance de cet animal en conscience. Et je l'ingère dans ma colonie. En conscience. Ce n'est pas végétarienne, Célie ? Hein ? Ce n'est végétarienne ? Non, je ne suis pas végétarienne. J'aime la viande, mais j'aimerais pouvoir manger de la... En plus, j'ai beaucoup de mal à digérer que les légumes et les légumineuses si je n'ai pas de viande. Mais j'aimerais pouvoir n'ingérer que mettre dans ma colonie que de la viande d'un éleveur qui a aimé ces bêtes et qui les a tuées en leur demandant pardon et en leur disant merci. Mais je n'en suis pas là. Ce n'est pas facile à trouver aussi. Il y en a de moins en moins les petits éleveurs. Tu as tout dit. C'est pour ça que je me suis tournée vers les insectes. Parce que eux, franchement, ils étaient dans la farine tranquille. tu vois, ils ont bouffé leurs carottes, machin, tout. Ils étaient bien. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Un coup de paix, paf, dans l'huile. Ils n'ont pas eu le temps, tu vois, de souffrir. Et toi, tu les manges. C'est l'avenir de ce monde, quoi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal sans protéines végétales à digérer. Je ne sais pas, ça doit être dans ma colonie, dans mon système. même. Oui, vas-y, Emma. Le foie gras, c'est bon quand même. Mais le foie gras, c'est ça aussi. Dans l'histoire de mon personnage, il y a il y a aussi toute l'histoire d'un papa qui faisait le foie gras lui-même à Noël et tout le truc. Il s'y prenait des semaines à l'avance. Ça aussi, c'est bon. Tu vois, le spiritus, à la fois, je goûte la souffrance de l'animal qui s'est fait gaver la tronche et à la fois, quand c'était mon papa qui le faisait, le foie gras, je goûtais tout l'amour qu'il avait mis là-dedans, tu vois, à rouler ça dans le torchon et pour ses enfants et ses petits-enfants et il les mettait du cœur à l'ouvrage. Tu vois, je goûtais ça aussi, je mettais ça dans ma colonie aussi et donc, j'ai ce souvenir-là. Sauf que maintenant, c'est plus papa qui le prépare, alors j'ai un peu plus de mal. Mais il faut que, je crois, je n'ai jamais goûté mais j'aimerais bien goûter les alternatives végétales au foie gras qui ressemblent un peu, même si ce n'est pas du foie gras. Mais ça existe, ils font pas mal de trucs maintenant. Ah, je ne connais pas ! Je re-regarderai parce qu'en nous, on n'a jamais été des mangeurs de foie gras mais c'est vrai que moi, je suis végétarienne depuis un an et je n'en mange plus du coup. Je suis chiante aussi, je fais chez tout le monde. Mais est-ce que ça a créé des conflits familiaux ? En fait, c'est une de mes belles soeurs qui est arrivée qui est végane. Donc, ça a été compliqué au début parce que mon petit frère est devenu végétarien et petit à petit, en fait, je vois que ça a impacté toute la famille. Moi, c'est un truc qui me touchait déjà beaucoup. Donc, en fait, pour moi, c'était naturel de me tourner vers ça mais du coup, là, je mange plus de viande depuis un an et je vois que petit à petit, ils ont vachement réduit dans la famille, mes parents, mes frères et soeurs, tout le monde réduit en fait. Après, ils n'ont pas forcément arrêté mais ils essaient de faire ça plus consciemment et de diminuer et puis, enfin, j'essaie de trouver les alternatives végétales, voir un peu et après, ce n'est pas forcément facile parce que même mon mari, il est haïtien et des fois, il me dit je ne peux pas te faire goûter des plats d'Haïti avec la viande, le cabri, le machin. Je me dis en fait, je n'y arrive plus. Je n'arrive pas à me forcer même pour faire plaisir parce que ce n'est pas facile. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on est entre deux. Voilà, c'est là où moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes pendant des années, Juliette, et que, en effet, mais je ne suis pas à ta place. Mais pour goûter l'amour que met ton mari dans son plat qui lui est en plus une tradition, donc c'est aussi l'histoire du personnage, et bien faire fi de la viande, c'est-à-dire tu parles avec ton corps, tu parles à ta colonie, mais pour goûter l'amour de ton mari dans le plat. Oui, oui, mais c'est vrai que ça me questionnait. Moi-même, je lui ai dit je vais peut-être changer non plus, mais je ne sais pas, je me cherche un peu quand je ne sais pas trop. parce qu'on met du spiritus dans la nourriture, on met de l'amour, je veux dire, on met notre lumière. Mais en effet, combien de lumière ça me coûte ? C'est toujours la question que je me pose. Combien de lumière ça me coûte pour celle que je vais ingérer et pour celle que je vais émaner ? Combien de lumière ça me coûte ? Si ça ne coûte plus de lumière que celle que tu vas ingérer ou que tu vas créer en effet, comme tu disais, pour faire plaisir, la question se pose. Mais ce que je lui disais, moi je trouve que en Haïti, il me disait mais nous, les poulets, ils couraient autour de la maison. Enfin voilà. Il se dit mais ce n'est pas la même. Du coup, moi ça me paraît beaucoup moins barbare que les élevages intensifs. Ils ont une vie heureuse les animaux. Complètement, ils ont une vie heureuse. Tu leur dis pardon, merci, nous sommes des humains, nous bouffons de la viande. Donc tu me donnes maintenant ta chair et t'inquiète, je me ferai bouffer à mon tour. C'est un cycle de vie et c'est ok avec ça quoi. Bien sûr. Mais tu lui cours après pour l'attraper. À la loyale. À la loyale. Tu ne lui fous pas un coup de bastos. Tu lui cours après. Tu l'attrapes et tu lui tends le cou. Merci beaucoup. Ou un petit coup de couteau quoi. Mais en tout cas, tu te donnes de la peine pour l'attraper et puis tu ne bouffes pas du poulet tous les jours non plus. C'est un poulet parce que c'est la fête et que voilà. Vraiment, on va en sacrifier un quoi. Pour l'amener dans notre colonie parce que c'est aussi une façon d'amener cet animal que tu as élevé, que tu as vu courir et tout. Tu l'ingères, tu l'amènes dans ta colonie. Regarde, ici, il y a le petit lapin que mes enfants ont élevé. Non, je rigole. Mais tu vois ce que je veux dire. À l'époque où ce n'était pas si facile que ça de se nourrir, le papa, il était très fier de ramener un lapin qu'il avait chassé lui-même. Tu sais, un coup de couteau bon facile avec le fusil, c'est vraiment facile quoi. Mais imagine, il a couru après le lapin, il a réussi à l'attraper et il sait qu'il va pouvoir bien nourrir ses enfants avec. Tu vois, c'est donnant-donnant, c'est du service rendu là. Mais il y a le fait aussi que les sociétés évoluent parce qu'à l'époque, je ne dis pas, c'était un peu la seule alternative. Maintenant, des fois, je pense qu'on pourrait faire différemment, c'est juste qu'on ne le fait pas aussi. Exactement. On a les moyens de faire différemment, de faire au minimum dans le respect. Exactement. C'est ça le problème. Et à la limite, 100 grammes de viande par semaine, c'est amplement suffisant. C'est que 100 grammes. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne mange même pas ce qu'on a besoin. On mange, il y en a, enfin, oui, c'est la société de consommation. Tout est dans l'excès. C'est ça, tout est dans l'excès. Parce que quelque part, je veux dire, le fait que l'animal serve à notre colonie, mais je ne sais pas si dans l'équilibre de l'univers, ce n'est pas la perfection. Moi, j'ai toujours écouté mon corps et manger ce que j'ai, je ne me suis jamais pris la tête du cou avec la bouffe ou quoi que ce soit. Et je pars du principe que si vraiment, tu sais écouter tes envies et ton corps, tu as envie de ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Et une fois que tu n'as plus faim, tu t'arrêtes de manger parce que c'est assez. Il faut juste écouter. Oui, mais je trouve que c'est important d'arriver quand même à une conscience de tout ce que j'inspire aussi, c'est-à-dire tout ce dont je me nourris. Tu ingères. J'ingères, c'est ça. Je fais rentrer dans ma colonie. Est-ce que j'ingère de la souffrance ? C'est comme quand je vous disais attention BFM TV. Oui, mais je pense que c'est naturel. En fait, je trouve ça bizarre de se poser la question. Oui, c'est bien de se poser la question. Parce qu'on fait beaucoup de choses par habitude et par croyance. Oui, mais il y a un moment quand tu disais l'idéal, en fait, ce serait tout faire en conscience tout le temps. Bah oui. Le décelle, voilà, enfin, voilà, tout, passer ton balai, machin, donc voilà, manger, réfléchir à ce que tu vas cuisiner, ce que tu vas ingérer. Mais je me dis si c'est fait en conscience, parce que là, tu parles des habitudes, mais si tu fais tout en conscience et si tu dis de quoi j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger et tout ça, je pense qu'à partir de là, ça ne peut être que juste. Tout à fait. Si tu es en permanence inspirée, oui, je suis d'accord avec toi, Emma. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a appris à les faire parce qu'on a l'habitude que c'est l'histoire du personnage qui s'active sans conscience. Ouais, mais après, moi, un soir, je suis fatiguée, je vais aller prendre du McDo et tout, mais parce que je me dis, je n'ai pas envie de me prendre la tête, je suis fatiguée, je sais qu'en conscience, je vais bouffer littéralement de la merde. C'est parce que je te disais tout à l'heure par rapport à je mange le foie gras et j'en cause avec mon corps et cause avec ton corps. On va se taper une bouffe dégueu qu'on ne sait même pas d'où elle vient avec un bout de viande d'un animal qui a certainement eu une vie de merde. Et OK, avec ça, mon corps, on le fait en conscience. Je le fais en conscience, mais parce que je me choisis moi et que je suis épuisée, que je n'ai pas envie de me prendre la tête à cuisiner et qu'on se couche à pas d'heure et que ça me stresse encore plus. Et que, donc voilà, tu vois. Donc, c'est juste à ce moment-là, effectivement, c'est un choix, c'est comme un médoc, mais bénéfice-risque. C'est exactement ça, bénéfice-risque. Je suis d'accord avec toi. Je cache un tout à jour. Moi aussi, je commande une pizza, des fois, c'est la solution de facilité parce que ça me donne envie alors que je sais que je m'en ai rencontré une minute de la merde, mais bon. Oui, mais du coup, il ne faut pas culpabiliser parce que du coup, ce choix-là, c'est parce que tu as juste envie de te coucouiner et ne pas te prendre la tête, mais parce que ça va t'apporter un bien-être perso. Enfin, autre part, c'est sûr, pas à l'intérieur, mais autre part, enfin. Oui, il faut être doux avec soi-même, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Je veux dire que c'est juste, d'un autre côté, c'est juste pour toi, là, ce soir, maintenant, de commander une pizza d'un coup, ça va te câliner du souvenir que tu avais de tes parents ou que vous bouffiez une pizza le vendredi soir parce que maman, elle n'avait plus envie, quoi. Tu sais ? Moi, ça me rappelle ça quand maman, elle a dit, oh, c'est vendredi, tu sais quoi, la semaine est finie, pizza ce soir et je la revois. Du coup, quand je me paye une pizza, je pense à elle et je l'aime et c'est OK avec ça. Tu sais, je m'envoie de l'amour de mon souvenir d'elle quand elle rentrait et qu'elle faisait aller les mômes, vous savez quoi ? Ce soir, c'est pizza et du coup, nous, de la voir comme ça, on faisait, ouais, tu sais, tous les trois, là, et on l'a fatiguée, on l'épuisait encore plus de crier et elle était heureuse d'être encore plus fatiguée mais tu sais quoi, même des fois, je me tape une clope juste pour le souvenir de mon adolescence et j'emmerde tout le monde. Je m'en fous, je me nourris de mon souvenir d'enfance où j'étais là, où je faisais ma rebelle et j'étais tellement alignée de me choisir et tout, je m'en fous, je m'en fous. La clope, oui, c'est très très mauvais et tout, je veux dire, c'est très 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 mauvais. Ça dépend pourquoi tu le fais en fait. Voilà. Ça dépend pourquoi tu le fumes en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, si tu fais ça sans conscience, ben… Parce que ça te fait plaisir, parce que tu kiffes, parce que tu… voilà, je ne vois pas, enfin tu vois. Bon, après, c'est pareil, c'est des croyances et tout. Et c'est ce que disait Juliette. Après, le problème aussi, c'est la surconsommation. C'est autre chose de se taper trois paquets de clopes par jour et de s'en taper deux, trois, de temps en temps, histoire de kiffer un truc, avec un pote, en partage, c'est autre chose. Oui, c'est sûr. Mais, enfin, et après, il ne faut même pas quantifier ou… Oui, parce qu'on retombe sur… Ben là, c'est bien, là, c'est mal. Mais voilà, c'est à partir de quoi ? À partir de deux, à partir de trois ? Et si c'est juste pour toi, ce n'est pas juste pour moi, etc. Tu vois ? S'il y en a un, c'est juste qu'il mange 500 grammes de barbac par semaine et que ce sera peut-être juste pour lui et pour toi, ce sera 100 grammes et… Enfin, tu vois ? Tout à fait. Je trouve que t'as… Enfin, voilà, il n'y a pas à dire ça c'est bien, ça c'est mal et c'est… C'est la conscience de comment tu le vis. Enfin, je pense après. Mais c'est exactement le thème du jour. La conscience s'informe elle-même à travers ses créations. Ok, je me goûte à travers mes créations, je m'en nourris, j'expire, j'inspire, c'est ça, tout en conscience, en lucidité lumineuse. Alors du coup, c'est ce que disait, j'ai entendu le docteur de Fionraché Karan le dire, j'ai entendu Grégory Moutambo le dire, ce que nous sommes est en excellente santé. Je peux très bien me faire empoisonner ce que je suis est en excellente santé. il a vu son père faire un bond de 5 mètres, se faire projeter par une bagnole et se relever une semaine après, marcher sur ses deux pieds alors que le médecin avait dit c'est fini, vous ne marcherez plus jamais. J'ai vu mon père aussi, ischémie cérébrale, le cerveau écrabouillé, les médecins qui disent terminé, on va faire avec ce qui reste. Et mon père, il marchait. Les médecins, vous ne comprenez pas, ils lui enfonçaient un clou dans la jambe, il ne bougeait pas, il s'est fait brûler au troisième degré tout le bide. Il n'aurait pas dû marcher. C'était le phénomène de foire en l'hôpital, les infirmières, elles lui retiraient les bandelettes de peau sans même l'anesthésier. Il ne sentait rien, Jésus, il ne sentait rien. Je te vois, tu es infirmière, tu es là, ah ! il ne sentait rien, il marchait. Ce que nous sommes est en excellente santé. Oui, mais après, parce que lui, quoi, il avait la volonté, il se... C'est ça, il avait décrété que l'on ne marcherait. Il avait mentalisé, il avait teinté son univers de ses morts, je marcherais bien. C'est ça. De toute façon, les médecins, c'est rien que des connards et je les emmerde. C'est mon père. mais Grégory Moutambo, plus que ça encore. Du moment où Vichokava, Jotismeti, la lucidité lumineuse est venue et qu'il a purifié ses voies, il a purifié ses voiles, il a purifié ses voiles, il a purifié ses voiles, il a retiré les lunettes, il les voyait très bien. J'aimerais bien arriver à ce niveau-là. Mouillable depuis l'enfance, il n'a pas de lunettes, il a 50 ans. Ah, il a guéri avec sa miopie ? Oui. Ah, il a contrecarré avec la presbytie. C'est tout. Non, non, il n'a pas de lunettes. Et il est de la même année que moi, il n'a pas 50 ans, il a 47 ans. Il te l'est bien ou quoi ? Non. Non, non, mais c'est le mec de ma pote Sandy, je ne veux pas lui. De toute façon, je ne peux pas lui dire que moi, avec Grégory Moutembourg... Ah, tu parlais de Grégory, pardon. Ah, non, non, Grégory, tu es en commandant des armées et tout. Ah, non, puis tu dis... Tu es rougie à moi. Non, non, moi, j'ai besoin d'un cancre comme moi. Ah, des fois, les opposés, c'est bien aussi, ça aide. C'est vrai, aussi. Ouais, mais bon, les opposés, c'est souvent pour guérir. Moi, les amours guérisons... J'aimerais bien qu'on surfe un peu sur la même vague et que... Voilà. Moi, j'ai juste envie de me marrer, en fait. Remarque, avec Grégory, qu'est-ce qu'on rigole ? Mais il est drôle, ce mec. Bon, bon, les filles, j'ai rendez-vous à Hus bientôt. Il ne faut pas que je traîne trop, trop. Mais est-ce que je peux vous lire juste ce que j'avais écrit ? Alors, donc, aimer, c'est prendre soin. Donc, ça, je vous l'ai dit. Quand on prononce certains mots, il se relie dans la psyché. Lorsqu'on a ce ressenti, tu parlais de ressentir tout à l'heure, c'est vraiment ça, ce ressenti d'union, on crée un neuropeptide. Vous irez regarder sur Internet. C'est une substance chimique très spécifique dans le corps qui correspond au sentiment que nous avons. Donc, nous sommes changés, ça, c'est très important, nous sommes changés au niveau physiologique en présence de la beauté et de certains mots. Il faut le retenir, ça. Quand tu as un sentiment de sécurité, donc, ça crée des neuropeptides qui deviennent une sécurité dans ton corps. C'est-à-dire que ton corps même exprime la sécurité. C'est-à-dire que, tu vois, il y a comme un redressement de la colonne vertébrale, etc. Nous produisons une chimie de guérison aussi. Donc, ça, ça ne se voit pas spécialement dans la posture, mais on produit une chimie de guérison. On produit même une chimie de rajeunissement. Là, allez regarder l'effet télomère. Les télomères, vous pouvez noter. Les télomères se détruisent ou pas. C'est une vraie régénération. La façon de penser certains mots qu'on dit et le beau dont on se nourrit, qu'on peut voir partout, ça ne dépend que de nous. C'est très important pour la guérison, la régénération et le rajeunissement. Alors que, quand nous affirmons le danger, nous sommes en présence d'une chimie de combat, j'en ai parlé tout à l'heure, de fuite ou de sidération. à nous de voir si on affirme le danger ou si on affirme la sécurité. C'est très important en ce moment. Il existe donc un pouvoir dans les mots qui sont préservés dans les mantras notamment. Et aujourd'hui, la science nous aide à comprendre quelle est cette relation. alors nous savons quoi faire pour être plus fort, courageux et plus intuitif. Et nous savons aussi quels mots abandonner. Abandonnons certains mots et palmodions d'autres mots. Voilà, après le reste on en a parlé mais je voudrais juste revenir sur la nouvelle science nous dit que les hypothèses de la séparation sont fausses. Tu sais, toutes les mutations aléatoires, la biologie chanceuse, la compétition et la lutte font de l'existence. Tu sais, tout le darwinisme là qui est arrivé en 1859. C'est ce qu'on nous a appris mais la nouvelle science nous dit que ces hypothèses sont fausses. Or, elle base toute notre société au niveau économique. La nature est basée sur un modèle de coopération. Nous devons sérieusement réfléchir à une meilleure répartition des ressources. Ça, on en a parlé de la nourriture et de l'énergie puisque la nouvelle science nous dit regardant la nature et la nature est basée sur un système de coopération. et que tout ce qui est d'une mutation aléatoire biologie chanceuse c'est faux. Je voulais juste vous faire un petit partage d'un livre que l'une trilogie je t'en avais parlé c'est l'une déjà qui s'appelle Conversation avec Dieu je ne sais pas si vous l'avez déjà lu mais ils sont magnifiques et vraiment c'est enseignement moi je suis au troisième livre et ça fait à chaque fois écho à ce que tu dis Céline ça parle d'unité ça parle de comment on pourrait créer un peu une autre société ça répond à nos problèmes à nos questions sur la spiritualité et ils appellent ça Dieu mais c'est pareil c'est pas un truc de chrétien ou autre ça peut être la source ça peut être ce qu'on veut mais vraiment la trilogie Conversation avec Dieu ils sont géniaux ah oui c'est qui l'auteur elle est bloquée comment ? c'est qui l'auteur c'est alors c'est Neil Donald Walsh alors Neil c'est N-E-A-L-E c'est un américain Donald et Walsh je crois que c'est W-A-L je ne sais plus si c'est CH ou SH ok et aussi c'est beau ça ne parle vraiment que d'amour je trouve que ça ouvre sur plein de choses en fait il aborde tous les thèmes c'est vraiment vraiment et en fait il est il est canal tu vois Emma il est canal et il transmet justement c'est ça Juliette il transmet ce qu'il reçoit oui voilà un peu comme Aurore c'est ça c'est un peu de l'écriture autotique ouais ok c'est ça merci beaucoup merci pour ce partage parce que il y avait aussi tu sais ces jeunes gens pendant la guerre ils ont écrit il faut que je me renseigne à nouveau pareil elle elle était elle était canal et du coup ses collègues autour écrivaient vite 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 quand d'un coup elle se mettait à capter il faut que je vous retrouve aussi et tous disent la même chose à un moment donné on ouvre nos oreilles on entend les scientifiques qui mettent leur coronet sur la table et ils arrêtent de nous raconter des conneries parce que c'est bien plus facile de parquer des moutons que d'avoir des personnes libres et coopératives entre elles et qui cessent de se juger et de se comparer et qui donc répartissent les ressources en lumière en conscience et en amour en prenant soin parce qu'il y en a assez pour tout le monde parce qu'il y en a largement assez pour tous quand c'est bien réparti le petit moment qui est déterminé bon bah je vous fais plein de baisers merci pour ces échanges incroyables et il n'y a pas cours pendant les vacances mais par contre il y aura l'atelier et la conférence pendant les vacances d'accord parce que je trouve que ça nous nourrit et ça nous fait des biens ok est-ce que tu peux envoyer juste le petit bout de texte la partie sur les mots oui que tu nous as lu à la fin à la fin ce que j'ai lu à la fin oh stop avec les neuropeptides ouais toute cette partie là oui j'ai pas noté ces mots ok d'accord ok ça marche c'est le oui ça les les pépites c'est le neuropeptide ok bah écoutez bon dimanche bon dimanche à toutes c'était trop cool bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche c'est pas cette semaine peut-être au prochain dimanche ça marche et la semaine prochaine il y a plein de bioganydras dans les cours d'accord on va pioncer je te dis à jeudi et bon dimanche d'accord à jeudi alors Juju et puis bon dimanche et à la semaine prochaine bon 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 Merci.